Les énormes cartes FUTBURSD sont disponibles dans les packs et si tu veux te faire plaisir, rends-toi sur IGVOT. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, FUTBURSD, les gars, avec une promo vraiment intéressante, des cartes vraiment pas mal. On va ouvrir beaucoup de packs et au programme, on a une équipe vraiment très intéressante avec des particularités. FUTBURSD a augmenté les étoiles en gestes techniques et en mauvais pieds. Oui, EA Sports a augmenté les étoiles en mauvais pieds et gestes techniques de certains joueurs. Du coup, on se retrouve avec des combos intéressants. Et regardez, je vous affiche l'équipe. On se retrouve avec un Mbappé, les gars, avec 5 de mauvais pieds et 5 de gestes techniques. Les gars, c'est juste incroyable. Après, ce qu'il y a de regrettable dans l'histoire, c'est qu'un Mbappé a déjà une carte Totti. Et du coup, j'ai envie de vendre mon Totti pour tester celui-là. Je verrai bien. On a Hazard aussi avec les 5 étoiles de gestes techniques. Il ne les démérite pas. En plus, du coup, on va pouvoir se tester un Eden Hazard avec 5 étoiles en gestes techniques. C'est plutôt cool. On a Griezmann avec 5 de mauvais pieds, qui est plutôt intéressant aussi. On a Avertz qui retrouve les 5 de mauvais pieds. Et hier, je vous avais dit dans les récompenses qu'il serait probable qu'il ait une carte. Et j'avais eu du nez pour le coup, puisqu'on le retrouve. Nous avons Rashford également avec les double 5. Il doit coûter une blinde. Et j'ai bien envie de le tester. On a Icarunienne, il me semble. C'est bien lui, le joueur de l'athlétique Bilbao. Avec du coup, 4 de gestes techniques et 5 de mauvais pieds. On a Saint-Max avec le double 5 qui va être incroyable. Je pense qu'on va le tester aussi. En fait, il y a tellement de cartes intéressantes que je pense que je vais en tester plein. Hernandez avec 5 de gestes techniques, les gars. En défense centrale, bon là, c'est plus fun qu'autre chose. Parce qu'un défenseur centre avec 5 de gestes techniques, il n'y a pas trop d'intérêt. On a Sissoko avec les 5 de mauvais pieds. Djenné, 5 de gestes techniques. Cancelo, 5 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Lui, il a pris up en gestes techniques et en mauvais pieds. Il a une carte vraiment incroyable et je pense que je vais l'acheter. Lozano, 5 de gestes techniques. Guerrero, c'est sûrement la plus mauvaise carte. Guerrero, 5 de mauvais pieds, 4 de gestes techniques. Correa qui a 5 en gestes techniques. Et Gaïtan avec les 4 de gestes techniques et les 5 de mauvais pieds. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le principe. Ça va permettre de tester des joueurs. Hazard à 5 de gestes, c'est juste excellent. On va pouvoir enfin jouer avec un Hazard avec 5 de gestes. C'est cool. On a également des objectifs. On a Paqueta que tu peux récupérer très facilement. Tu n'as pas besoin de jouer en Revols. Tu peux faire les défis en clash d'équipe. Du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose. On a également un Belarabi. Lui, je pense qu'il a des défis en Revols. Et enfin, on a un Ozyl que tu pourras récupérer via les DCE. Bref, les gars, on est parti. On va s'ouvrir du coup des packs à 100 000 avec les crédits. On est plutôt blindé. On a vendu Dalglish. J'ai Cruyff à la place qui ne me coûte rien. Du coup, on va se faire plaisir. On va s'ouvrir une dizaine de packs à 100 000. On est parti pour le premier, les gars. Et ça bug, évidemment. Ça bug, évidemment, les gars. Oui, ça bug. Ça bugait il y a à peine 5 minutes. Le jeu, tu ne pouvais pas te connecter. Là, ça met du temps. On a quand même réussi à ouvrir. Oh, que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Au niveau du design, c'est très beau. Premier pack. Malheureusement, on ne va pas avoir grand-chose. On n'a pas eu d'animation. On va avoir Ziyech. Hakim Ziyech. Qui a 5 étoiles en geste technique. Mais qui n'est pas Food Birthday, malheureusement. Le jeu RAM, les gars, c'est impressionnant. Tu ne peux rien faire dans les menus. C'est extrêmement lent. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça commence déjà à me péter les burnes. Bon, la boutique bug, les gars. Ça met 15 ans à ouvrir un pack. Vous allez voir. Regardez, je ne vous mens pas. Regardez. Ah ! Autant pour moi, les gars. Ça n'a pas voulu. Bon, c'est peut-être résolu. Le problème est résolu. Allez, le deuxième. Oh, c'est de l'UCL, les gars. Allez, un gros. Ça serait bien. On a un Argentin. Buteur. Oh, putain. Mais merde. Souvenez-vous, les gars. Dans les récompenses plus de champs, on l'a eu deux fois. Et à chaque fois, j'ai cru que c'était Agüero. Ah, punaise. J'ai le mort. Franchement, je vous le dis, j'ai le mort. Bon, après, Agüero, c'est plus que c'était en termes de prix. Regardez. Ça bug. Il y a un écran, là. Et ça ne vient pas, les joueurs. C'est incroyable. Allez, on enchaîne. Bon, on a le troisième d'UVR, là. Qu'est-ce que ça va être ? Oh, ça ne va rien. Ça ne va rien être du tout, les gars. Putain. J'en perds mes mots. Mais ouais, ça bug. C'est chiant, vraiment. Putain. On ne va pas râler, cette vidéo. C'est l'anniversaire de fut, pourtant. C'est un anniversaire. C'est des cadeaux. Mais ouais, mais les cadeaux, c'est quoi ? C'est les serveurs qui bug. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ASMR. Merde, les serveurs FIFA sont en train de bugger. Du coup, je me fais chier. Ah ! Non, sérieux, les gars, c'est un délire, les gars. Franchement, j'en rigole. Mais c'est chiant. J'ai ouvert trois packs, ça fait un quart d'heure. Ça bug, regardez. Ça met 15 ans. Franchement, en gros, comment tu veux être crédible sur ce jeu ? C'est pour ça, les gars, j'ai enlevé un YouTuber FIFA de ma bio, Twitter. J'ai juste mis YouTuber. Parce que j'ai honte de dire que je suis YouTuber FIFA. Bon, ta mère, quoi. C'est bon. Franchement, c'est trop... C'est beaucoup trop, gros. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Bon, les gars, ça a l'air plus bugué. Ça a l'air de remarcher. J'ai fait des essais juste avant. Et on va pouvoir enfin packer sans que ça bug. On espère quand même des animations. Parce que pour le moment, on n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. On va avoir Marès dans celui-là. Ok, 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 ok. Please, un truc. Une anime, au moins. Allez, on a une anime. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ? Italien. DC. Allez, un petit Chiellini. 89, ça pourrait être pas mal. Eh, ça va être Bonucci, malheureusement. Ça va être Bonucci. On se tape la pire anime. Allez, derrière. Oh, on a une petite carte. Moment. Huntelar. Ok, Bonucci. Lissic. Ah, c'est pas mal, ça. C'est du boost, non ? Portugais. MG. Ok. C'est une carte Moment. Ça va être Rafa, les gars. Rafa, 84. Bon, lui, il peut cacher des choses derrière. Sait-on jamais ? Parce que oui, pour le moment, les gars, c'est vraiment pas terrible. On en a ouvert 5 ou 6 et on n'a rien eu. Bon, allez, il est 21h et les packs à 55 000. Non, les packs à 125 000 sont sortis, les gars. Et on va en ouvrir pas mal. Voilà, on n'a pas eu le temps d'en ouvrir 300 000. J'espère qu'on va avoir de la chance dans ceux-là. On ouvre. C'est parti. Bon, il faut donner mieux. Yé, parce que ça a été une 4, hein. Vraiment catastrophique, ce début de pack opening. Allez, ça commence pas mal. C'est inanime, ça. Oh, français. MDC. Oh, les gars, bien. C'est très bien. N'Golo, il vaut des crédits. On va récupérer ce qu'on a mis au moins. C'est bien pour en ouvrir un en bonus. Et en plus, derrière, il peut cacher des choses. Mais par contre, qu'est-ce qui lui arrive ? Allez, derrière, il va cacher. Oh, il cache une petite carte Moments. Ça va être cher. Et puis voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On se met bien dans ce pack. Allez, pour compenser les serveurs éclatés, là. Il faut nous donner du lourd. En vrai, il devrait. Normalement, c'est comme ça. Les serveurs sont mauvais. On donne du lourd. Et oui, les gars, il est là. Il est là, le footburst des Allemands. MOC. Ça va être Kaya Wurt, les gars. Let's go. Il doit coûter cher. Il doit coûter vraiment cher. J'en ai aucune idée, mais ce n'est pas le pire. Loin de là. Ça fait plaisir. Voilà, il est tombé. Regardez-moi ça. La carte est magnifique. Les designs sont beaux. Par contre, ça, il faut le dire, les gars. Les serveurs sont éclatés, mais les designs sont beaux. Pas mal. Allez, derrière. Il ne va rien cacher de spécial. Mais bon, voilà, Kaya Wurt, ça vaut combien ? Ça vaut... Oh là là ! Oui, bon, on va vite le vendre. On va vite le vendre. Cette année, il est moins méta que l'an dernier. Parce que oui, c'est un joueur qui est très grand, Kaya Wurt. Vous le savez, cette année, c'est plutôt les petits joueurs agiles. On ne va pas perdre de temps, les gars. On va vite vendre ça. On enchaîne. Pas d'anime, malheureusement. Bon, au moins 85, ça serait pas mal. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est pas mal, 85. Rimenez. OK, bon, c'est 15K, les gars. C'est pour ça que je suis content. UCL, cette fois-ci, les gars. Avec une seule diode. Algérien, ça va être Marès. Ah, mais Marès, c'est que 84, malheureusement. On n'a qu'une diode, mais c'est 84. Donc, c'est un peu mensonger, tout ça. Oh, derrière, on a le petit moment. C'est toujours ça de récupérer, les gars. Allez, un autre. Non, en vrai, si on en a un autre, c'est un peu abusé. Par contre, c'est du TOTS. Non, qu'est-ce que je dis ? C'est du... Team of the Week Moments, c'est Lucas. Je vais y arriver, les gars. Je vais y arriver. Lucas, c'est pas mal. Je pense qu'il vaut des crédits, en plus. C'est loin d'être le pire. Bon, ça va. Sur cette salle de pack à 125 000, on est plutôt pas mal. On récupère des crédits. Et en 4-5 packs, on en a eu 3 de biens. 3 de remboursés, largement. Allez, derrière. Oh, Lukaku, pas mal. Combien tu vaux, Lucas ? On rembourse le pack encore. C'est très, très bien. Quand t'es, on rembourse. Celui-là, on rembourse. Et Avertz, on rembourse, fois 4-5. On est bien. Pour ça que je baille. Ah oui. Il y a de quoi, les gars ? On n'a plus rien. Non, là, c'est la descente aux enfers. On n'a que des 84. Ravi Martínez. Oui. Allez. Un truc qui vaut cher. Espagne. Ça peut être pas mal si c'est à Busquets, mais... Oh, là, là. C'est le pire. Oh, c'est le pire, par héros. Oh, là, 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 là. Et il se ramène tout le temps trop content, en plus. Genre, regarde, il fait la... Mais non, mais on n'en veut pas. Allez. Un beau drapeau. Uruguay. Bon, ça va pas être ouf, Suarez. Cavani. Bon, 88, ça a dû bien augmenter avec les SBC Icones, là. Je pense que ça va valoir 44, Cavani. Facile. Bon, on s'en sort pas mal. En vrai, on est bien parce qu'on n'a pas mis de points. On met des crédits à chaque fois. On arrive à peu près à stabiliser la banque. Et du coup, on s'en sort pas trop mal. Et je vais pas être trop perdant. Allez, derrière, un petit Isco. Pas mal. Allez, là, en gros. C'est un Timonic Moment. Brésil, encore. Lucas. Oh, ouais, franchement, c'est bien. Il nous le donne deux fois. Et je suis preneur, hein. Franchement, ça vaut 100k. C'est des crédits de récupérer. Et au moins, on peut en ouvrir un autre à chaque fois. Allez, derrière. Oh, Pepe, Reina, Sandro. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Bon petit pack, là. Bon, allez, c'est le dernier pack, les gars. 125 000 de cette vidéo. Et on va terminer sur une... Sur de la merde. Voilà, sur de la merde. Mais c'est pas grave, les gars. Restez bien. On va aller s'ouvrir un petit pack icône en bonus. Voilà, un pack icône mid. Je vais faire le SBC. Et va-t-on avoir encore de la chance ? Souvenez-vous, on a eu Cruyff lors d'une vidéo. C'était le premier et seul pack icône mid que j'ai fait. On va s'en tenter un petit deuxième. Bon, alors, joueur icône moyen, les gars. On a eu Cruyff. On a été très chanceux lors du premier. Donc, bon, on le prendra pas mal si on n'a rien. Mais bon, voilà, on va quand même espérer du lourd. C'est le but. J'aimerais bien avoir un petit défenseur central. Vraiment. J'aimerais bien. Franchement, je suis en train de penser. Un petit blanc, pourquoi pas. Un petit Ferdinand. Ça peut être sympa. Je sais pas. Franchement, j'ai pas trop de noms, là, en tête. On va y aller vraiment au pif. Voilà, on va espérer un beau drapeau. Allez, c'est parti, les gars. Joueur icône moyen, deuxième du nom. C'est ouvert. On va éviter les drapeaux de merde. C'est à chaque fois ce que je dis. Pas d'anglais, s'il vous plaît. C'est Drogba ? Je sais pas quoi penser, les gars. Drogba, je sais pas s'il vaut. Il a une vraie carte. Il a une vraie carte. Franchement, c'est pas mal, les gars, Drogba. C'est pas mal. Je pense que je vais le tester. Maintenant, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, je pense que c'est un joueur au feeling, en fait. Genre, t'aimes le joueur, tu kiffes l'OM, tu kiffes. Mais si tu kiffes pas trop l'OM et que tu kiffes pas trop le joueur, ça laisse indifférent. Surtout qu'il est pas très méta. C'est pas très agile. Par contre, devant le but, c'est un tueur. C'est un tueur devant le but. Il est trop costaud. Il est pas si mauvais que ça en passe. Bah, écoutez, les gars, c'est pas dégueu. Voilà, c'est pas dégueu. Au moins, on pourra le tester. Voilà, c'est un joueur que je voulais pas du tout acheter, ni tester. Mais qui est pas dégueu en soi. Donc, on verra ce qu'on en fera. Voilà, on repart pas de redouille, les gars. On aura packé une grosse carte. Fuit birthday, ça fait plaisir. On va pas trop perdre de crédit. On pack 7 icônes en plus. Franchement, c'est pas si mal. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire sur Twitter ce que vous avez eu, au cas où, si vous avez packé du jour. Vous m'envoyez les photos, comme d'habitude. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse, les gars. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et à très vite. Ciao tout le monde.